Il s'intitule « Demander, indiquer un itinéraire, un chemin ». Bien sûr, en plus d'autres outils importants, comme d'habitude. Donc le titre du cours, « Demander, indiquer un itinéraire, un chemin ». Le plan, acte de communication, « Demander, indiquer un itinéraire, un chemin ». Dialogue, situation de communication dans la rue. Expression idiomatique, 5 nouvelles expressions. Expression, phrase, isuelle, bien sûr, de nouvelles phrases. Donc l'acte de communication, « Demander, indiquer un chemin ». Exemple de situation, « Excusez-moi monsieur, je suis perdu, je cherche le supermarché Marjane ». Marjane, c'est très simple. Vous prenez la prochaine rue à droite, la rue Il-Amel. Vous allez tout droit et vous traversez le pont Ben Souda. Ensuite, vous allez à droite et vous longez la maison Peugeot. Vous verrez le supermarché Marjane sur votre gauche. Et c'est loin ? Non, c'est un 15 minutes à pied en verran. Merci beaucoup monsieur. De rien. Au revoir et bonne journée. Donc, pour demander son chemin, on peut utiliser les expressions suivantes. Excusez-moi madame, ou bien monsieur, ou bien mademoiselle. Monsieur, pour aller à, il faut terminer la phrase. Je suis perdu, je veux aller à, il faut terminer la phrase. S'il vous plaît, je cherche la rue, il faut terminer la phrase, ou bien l'avenue, ou bien le boulevard, ou bien la place, etc. Pourriez-vous me dire comment aller à ? Merci beaucoup. Et pour aller au stade après. Donc, tu as déjà posé une question. Et tu le remercies pour la première question. Et tu poses une autre question. C'est loin de la mosquée. Aïe l'agence IS de m'indiquer le chemin de la gare mademoiselle. Ou bien monsieur, ou bien madame. Pardon, vous savez comment aller à la grande poste ? Donc la traduction. Demandez son chemin. Excusez-moi, madame, monsieur, mademoiselle. Ma adhira ya saïdati, saïdi, anisati. Monsieur, pour aller à, saïdi l'dahab ilah, je suis perdu, je veux aller à. Anata'ai, oridou an adhaba ilah. Wa tukmi l'jumla taban kama khunnafé. S'il vous plaît, je cherche la rue, ou bien l'avenue, ou bien le boulevard, ou bien la place. Et en fadlikum abhatoeux an azanqa, annaj, shariah, almeydan. c'est une main pour y vont me dire comment allez à halim kuna entre bérani kéfa asel il a merci beaucoup et pour aller au stade après je connais j'ai dit le dame il est mal à bade d'alik c'est loin la mosquée hal majjit baird minouna aïe la gentillesse de m'indiquer le chemin de la gare mademoiselle une fois de l'ancien latif est-ce de l'une à la tariq et le machata pardon vous savez comment aller à la grande poste ordre n'est-ce qu'il y ait l'eau sur il a que par ma car lille balide maintenant indiquer ou bien décrire un itinéraire à quelqu'un vous allez continuer tout droit vous prenez la prochaine rue à droite ou bien à gauche vous tournez à droite ou bien à gauche vous traversez la rue la place le boulevard le pont le parc etc c'est à dire c'est à vous de choisir ça dépend de la situation vous longez donc longez ça veut dire passer à côté passer juste à côté vous longez le fleuve la rivière le canal le parc vous montez vous descendez les escaliers traversez le pont continuez tout droit arriver à la place de la résistance tourner à gauche à droite prendre la prochaine rue longuez la sine aller tout droit traverser le pont boragrague traverser jusqu'à continuer au carrefour au rond point au coin au feu c'est à dire c'est à vous de choisir il faut prendre la deuxième rue à droite la deuxième rue à droite vous devez prendre la deuxième rue à droite donc vous devez ou bien il faut prenez la deuxième rue à droite donc vous avez le choix ici mais tu dis il faut bien vous devez ou bien prenez pour arriver à un lieu la traduction indiquer décrire un itinéraire vous allez continuer tout droit vous prenez la prochaine rue à droite à gauche à gauche vous tournez à droite à gauche c'est à dire lilyamin lilyassar vous traversez la rue la place le boulevard le pont le parc saabour 16 saabour 16 a ha chéri à algès r en hadekha arrivez à la place de la résistance seul il à ma can de mon avis tournée à gauche ou bien à droite naatev n'hvoi al yassar liyamin prendre la prochaine rue ce l'ue chériat thalie langer la sine et ils jouent alors le 301 à l'état droit et d'habille et la traverser le pont Bourgrag vous longez le fleuve la rivière le canal le parc le fleuve et la rivière c'est la même chose vous montez ou bien vous descendez les escaliers traverser le pont continuez tout droit traverser jusqu'à continuez au carrefour au rond-point au coin au feu il faut prendre la deuxième rue à droite vous devez prendre la deuxième rue à droite prenez la deuxième rue à droite ou bien vous devez prendre la deuxième rue à droite ou bien il faut prendre la deuxième rue à droite c'est toujours exemple de situation donc ici il n'y a pas de traduction parce que ce sont des expressions en français qu'il faut retenir on vous donne on vous propose la traduction tout simplement pour vous aider à mieux comprendre surtout pour les débutants mais généralement pour apprendre une langue il faut l'apprendre en langue française ou bien dans sa langue origine s'il vous plaît où est ce que je peux trouver le musée des beaux-arts ah elle n'est pas très loin d'ici il faut continuer tout droit sur cette avenue passer la station d'essence à côté d'un hôtel et tourner à gauche sur l'autoroute direction sud tourner à gauche sur le boulevard laurier vous allez voir le musée à votre droite merci beaucoup et pour aller au stade après le stade est un peu le plus loin aller sur le boulevard dans la direction et prenez le chemin de l'université à votre droite continuez jusqu'au bout du chemin et vous allez voir un supermarché la rue après va vous amener au stade donc vous voyez les mots qui sont écrits ou bien les expressions et les mots qui sont écrits en gras caractère sont des mots qu'on peut utiliser pour demander son chemin ou bien indiquer un chemin un itinéraire donc la suite maintenant la deuxième partie de la leçon c'est dialogue situation de communication dans la rue donc il ya deux personnages amine et un passant pardon je cherche l'avenir mohammed 5 l'avenir mohammed 5 et bien vous êtes très loin c'est compliqué d'y aller à pied oui et non vous devez remonter la réserve toni jusqu'au cinéma royal retourner à gauche vous prenez la première à droite vous allez longer la mosquée et sa ville vous allez vous trouver sur une place avec une statue l'avenir mohammed 5 est juste derrière mais vous savez le plus simple c'est de prendre le tramway vous savez comment y aller en tramway un passant oui c'est la ligne 21 vous descendez à l'arrêt mohammed 5 vous ne pourrez pas vous tromper amine merci beaucoup un passant je vous en prie bonne journée amine bonne journée au revoir maintenant le dialogue avec la traduction pardon je cherche l'avenir mohammed 5 audra n'a pas un char et mohammed 5 l'avenir mohammed 5 et bien vous êtes très loin c'est le moment de ramis hassan ntabaid jiden c'est compliqué d'y aller à pied elle sable celle à l'art dame il a honnac oui et non vous devez remonter la réserve toni jusqu'au cinéma royal vous tournez à gauche vous prenez la première à droite et vous allez langer la mosquée sabine vous allez vous trouver sur une place avec une statue l'avenir mohammed 5 est juste derrière mais vous savez le plus simple c'est de prendre le tramway n'a un mois là à l'aïk anta saad chère et vous a quitté le cinéma malakia c'est-à-dire l'île ya sartre à coup d'avouël yamin ou saufa s'estiru à la tour le masjid sabil sa t'ajudou nafsaka fissaha biha timtale chère mohammed 5 khalfak l'aïk kama t'alem fa in asseltariqa hiya t'achuda tramway amin vous savez comment y'allez en tramway amin hale tarif kif s'addad bit ramway oui c'est la ligne 21 vous descendez à la rue mohammed 5 vous ne pourriez vous ne pourriez pas vous trompez naam innaul khat 21 7 7 7 7 8 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 9 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 merci beaucoup je crois je vous en prie bonne journée du colis sur la table n'est-ce que j'ai une bonne journée au revoir il ya mon jayyid wadaan il donne dans celle et là les expressions idiomatiques donc avoir le coeur dur avoir un coeur de pierre être insensible aux problèmes des autres donc quelqu'un qui a le coeur dur ou bien qu'il ya un coeur de pierre c'est quelqu'un qui est insensible aux problèmes des autres donc ils cherchent le délai au ray mais chaque l'afraï n'a oula y'a t'aime les mais c'est les mais chaque l'afraï n'a pas d'un rôle d'arri jawa à ces donc exemple même si je suis malade papa m'a dit d'aller à l'école elle a le coeur dur d'accord donc ici vous la traduction que je donne en arabe c'est la traduction du sens de l'expression c'est pas la traduction de l'expression elle même pourquoi parce qu'on ne peut pas traduire l'expression sinon on va modifier ou bien transformer le sens de l'expression et vous savez sont des expressions idiomatiques figées qui ne peuvent pas bien sûr prêter à plusieurs sens avoir le coeur sur la main être généreux un sac ou non carrément donc on dit on dit de quelqu'un qui a le coeur sur la main c'est quelqu'un qui est généreux carim donc exemple sophie fait souvent des gâteaux pour la fête des autres il a le coeur sur la main baisser les bras abandonnés ça vous est vaincu c'est cela m'attara fabi la zim donc baisser les bras ça veut dire abandonné ça vous vaincre c'est islam bien c'est la ville a dit je sais qu'il y a encore cinq pages à lire mais je baisse les bras maintenant c'est à dire je renonce d'arrache-pieds avec acharnement persévérance on dit elle travaille d'arrache-pieds c'est à dire elle travaille avec acharnement persévérance on le dit surtout de quelqu'un qui bosse beaucoup qui travaille beaucoup qui est laborieux il faudra il faudra travailler d'arrache-pieds pour finir le projet attend c'est un exemple en avoir le coeur n'est vérifié pour être certain l'état à coude en avoir le coeur n'est c'est à dire vérifier pour et c'est un pour ne pas se tromper si tu veux en avoir le coeur n'est demande lui qu'on arrive à la dernière partie de la leçon c'est les expressions et les phrases et donc ici vous avez ce forme d'un dialogue mais généralement sont des phrases comme ça pour bien sûr mieux ou ou familiariser avec la langue française et l'utiliser quotidien ce garçon ne fait aucun effort je ne sais quoi faire ça commence à me déprimer par exemple ici c'est la maman qui parle et parle de son fils qui qui est nonchalant qui ne bien sûr ne s'intéresse pas beaucoup à ses cours à ses leçons à ses études ce garçon ne fait aucun effort je ne sais quoi faire ça commence à me déprimer s'il te plaît sarah c'est le mari qui répond ici s'il te plaît sarah arrête ce n'est pas grave tout ça il finira par changer j'en doute c'est un feignant qui passe tout son temps à jouer pour ne pas le remarquer il faut être aveugle pour ne pas le remarquer il faut être avec donc ici la maman qualifie son fils paresseux de feignant bon j'ai une idée pourquoi ne pas sortir ensemble et lui parler je vous invite ici le père elle veut calmer la maman parce qu'il est énervé et n'est pas content de son fils alors il l'invite en compagnie de son fils bien sûr à sortir dehors pour bien sûr la réconforte et merci c'est gentil mais je suis sûr que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre mais non c'est pour vous soulager un peu donc bien sûr soulager un petit friff mina narvaza au mine et rhaq au mine le calaq la traduction du de ces phrases ce garçon ne fait aucun effort je ne sais quoi faire ça commence à me déprimer à des sabils à yab de l'ayam ajout de l'arif ou à yajout de l'arif madaf al badao bach bati s'il te plaît sarah arrête ce n'est pas grave tout ça il finira par changeur rajout en sara t'oq à filer hum cool d'alik si tu rier finne yaya t'ha dessinan ou l'adad, j'en doute c'est un finion qui passe tous son temps ajoui pour ne pas le remer qui il faut être avec l'a não achuc in our casul ya qu'il y a qu'un la voie fait le levi. L'a qui la t'laichda d'alik yijibo en t'a qu'un an ami, bon j'ai une idée pourquoi ne pas sortir ensemble et lui parler je vous invite merci c'est gentil mais je suis sûr que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaine je crois en adalatif la qu'il n'y metta qui demeure n'est qu'à l'adapté déjà l'année à tort enfin ni chaque fois mais non c'est pour vous soulager un peu l'allée c'est d'alik bala failli ori haki ali laine donc bien sûr c'est la traduction des phrases je vous invite en fin de cette leçon à lire les conseils et recommandations c'est très important je tiens à les mettre à la fin de chaque leçon pour vous rappeler comment travailler la méthode pour bien sûr vous améliorer donc c'est la fin de la leçon merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo inchallah n'oublie surtout pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner d'ajouter un like d'ajouter un commentaire d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos et cela pour m'encourager me soutenir merci infiniment à vous tous et à la prochaine fois